Jean-Paul Lecoq. Merci Madame la Présidente, merci mes chers collègues pour cet éclairage d'une partie de l'Afrique. Moi je reste choqué par notre vocabulaire, notre façon d'aborder ces sujets. A la fois hier l'audition de Jean-Pierre Raffarin et aujourd'hui, parfois on se positionne en concurrence de forces étrangères qui s'installeraient en Afrique. Il faudrait mettre plus de soldats parce que les Chinois ont mis des soldats, etc. Quand on parle de l'Afrique, on parle parfois et souvent des intérêts français en Afrique. Vous regarderez dans différentes commissions, on en a parlé, et à chaque fois on était intéressé aux intérêts français. Moi je pense qu'à un moment donné, il faudrait que la France s'intéresse aux intérêts des Africains et que la France se positionne non pas en disant « qu'est-ce que je peux gagner en Afrique ? » mais en disant « qu'est-ce que je peux donner en Afrique ? » Et quelque part, ce serait un juste retour des choses. N'a-t-on pas suffisamment pillé l'Afrique ? On n'est pas les seuls, mais on est. Et même si on dit « l'histoire coloniale est loin », moi pour séjourner en Afrique, là où je suis autorisé à aller, et pas au Maroc, mais j'ai quand même le sentiment que cet impact historique dans les mentalités africaines et dans la pensée africaine reste. et qu'il y a ceux qui arrivent, qui même s'ils ont un esprit colonisateur économique, etc., Jean-Pierre Raffarin nous l'a dit hier, un intérêt, ça n'empêche qu'ils arrivent vierges d'une histoire vis-à-vis de l'Afrique, et nous, ce n'est pas le cas. Et donc il faut faire dix fois plus dans la générosité de l'Europe vis-à-vis de l'Afrique, etc. L'Afrique a aidé l'Europe à se développer. L'Afrique a permis à l'Europe de devenir une grande puissance internationale. Je dis l'Europe volontairement, la France, mais d'autres pays. Et donc aujourd'hui, ce qui peut arriver de mieux pour l'Afrique, c'est de s'unir. C'est l'unité africaine, et c'est bien que tous les pays d'Afrique y rentrent, même si, à mon avis, il y a des sujets à régler, on y reviendra plus tard, un autre jour. Mais il faut que la France joue un jeu plus positif dans le conflit du Sahara occidental et du Maroc. Il faut que la question des Comores soit abordée et sans tabou, parce que ça reste des aspects colonisateurs, quelque part, de l'histoire africaine, en relation avec notre pays. Donc ça veut dire qu'on n'a pas soldé cette question-là, il faudra la solder. Et puis il y a la question des richesses. Marie-le-Sarnaise l'a dit dans son propos, après vous trois, mes chers collègues, mais en Éthiopie, il y a des richesses. Il y a de l'or. Il y a des richesses minières. Et par exemple, l'or, c'est le Canada, qui, par sa culture minière, etc., va exploiter. Dans quelles conditions ? Avec quel, je vais dire, ristourne pour le peuple éthiopien ? Et c'est juste de poser les questions dans ces termes-là. Et on n'a pas abordé, dans votre exposé, mais un sujet qu'il faudra toujours aborder quand on parle de l'Afrique, la relation à l'eau. On en est où dans cette partie de l'Afrique ? La relation à l'énergie, l'électrification. On en est où ? Parce que ça aide aussi le développement, ça. Et qui se positionne, et qui accompagne, et qui donne. Et je tiens ce verbe, parce qu'à un moment donné, il faut pousser les choses. Parce qu'accompagner comme ça et donner, c'est aussi un petit peu s'affranchir de défauts de gouvernance dans certains pays. Et si on est dans du don financier, on n'aide pas forcément, parce qu'on ne sait pas où ça va, ça peut aller aux armées, justement. Par contre, si on est dans du don, et je sais qu'il y en a qui sont sensibles ici, dans le partenariat local, de région à région, de commune à commune, etc. Là, ça prend un autre sens, et ça prend un sens qui sort de l'esprit, qui pourrait nous être encore reproché de colonisateurs ou d'ex-colonisateurs, etc. Et je pense qu'il faudrait regarder les choses comme ça. Donc moi, je ne suis pas trop pour dire qu'il faut rajouter des soldats à des soldats parce qu'il ne faut pas se faire dépasser par la Chine. Je ne suis pas trop dans cet état d'esprit-là. Je pense qu'il faut rajouter de l'amour pour l'Afrique. Il faut que l'on porte des messages avec notre langue quand elle est comprise, quand elle est partagée, quand elle est aimée, et aussi avec notre savoir-faire et nos techniques et nos coopérations et nos associations et nos agences de coopération. Il faut donner de l'amour. Il n'y a pas apporté forcément des soldats, même si je sais que cette région du monde, et pas seulement d'Afrique, mais du monde, est une région hypersensible. C'est là où passent la plupart des trafics. Je suis député du port du Havre, donc je sais d'où viennent et par où passent les conteneurs qui arrivent dans le port du Havre. Je connais le caractère hypersensible en termes de sécurité et de sécurisation. Et si c'est ça la question, est-ce qu'il faut sécuriser les flux commerciaux, etc., c'est important. Mais pareil, si l'Afrique et si Djibouti ou d'autres nous permettent de sécuriser nos flux, qu'est-ce qu'on donne ? Comment on aide ? Puisque notre présence là-bas est pour notre intérêt. Et pas seulement pour l'intérêt des Éthiopiens, des Érythréens ou des Djiboutiens, mais pour notre intérêt. Et donc, quelque part, il faut qu'on puisse donner. Mais je pense que le fait de prendre du temps dans ces missions pour voir où on en est... Moi, je suis de la génération chantée pour l'Éthiopie, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur l'évolution de l'agriculture... Enfin, l'Éthiopie, c'était un pays agricole, agré. Enfin, il y avait... Puis après, il y a eu ces famines, etc. Où on en est aujourd'hui ? Comment ça a évolué ? Comment on a accompagné ? Je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup accompagné de l'agriculture, si ce n'est dans des savoir-faire, parce que j'ai dans ma ville des agriculteurs qui étaient jeunes agriculteurs et qui sont allés coopérer pour essayer de donner du savoir pour améliorer quand on n'a pas d'eau et faire pousser des plantes quand même, etc., dans les différents types d'arrosage. Enfin, voilà. Moi, je suis dans cet état d'esprit. Mais je pense que votre retour de mission peut nous accompagner à changer tranquillement. Ce n'est pas critique, ce que je dis, puisque je me mets dedans, parce que parfois, on a des réflexes comme ça. Mais changer un peu notre approche et notre vocabulaire et notre regard sur l'Afrique. Merci beaucoup, M. le député. Cher rapporteur, un mot après l'intervention de Jean-Paul Lecoq. Christian ? Oui, mais moi, je soustrie parfaitement à cette belle analyse qui n'est pas que philosophique. Elle est humaine et elle est responsable. Et en effet, on a parfois tendance dans un rapport comme le nôtre à voyager au nom de la France. C'est ce qu'on a fait, d'ailleurs. J'en suis très fier. Et peut-être de ne pas regarder, comme tu l'as bien décrit, le fait que... Oui, on a un passé. Je soustrie complètement à ce que tu as dit, Jean-Paul. Mais le petit élément qui me fait valoriser un peu mon pays et la nation aujourd'hui, ma nation aujourd'hui, c'est que par rapport à ce que les autres leur apportent et ils le sentent. Vraiment. Les Chinois, ça les énerve. Et en Éthiopie, c'est pas supportable. Sur le Zimbabwe, il n'y a pas longtemps, ils sont honis par leur forme de suffisance et on a fait des tas de bêtises. Là, on est plutôt... Je considère... Je vais loin dans ce que je veux dire. Je suis à la Commission des Affaires étrangères. Mais on est plutôt mieux vus en ce moment. Et... Parce qu'on a un bon président. Je me dis parce qu'on a un bon président. Je ne sais pas si on peut dire ça. Mais peut-être, probablement. Mais la manière dont les Français se comportent à Djibouti, tel qu'on l'a ressenti, la manière dont ils sont eux-mêmes ressentis, la manière dont même la base militaire est ressentie, ce qui est quand même quelque chose de particulier, c'est plus que ça a été. Et peut-être en particulier avec la comparaison de ce qu'il y a à côté. Je le vois comme ça. Parce qu'il y a... Et peut-être aussi parce que notre société a évolué depuis l'Île-de-Lumière, Médecins sans frontières, peut-être une forme de prise de conscience de ce qu'a été la colonisation de notre pays, qui arrive peut-être pas encore à son terme. Mais il reste encore des îlots dont tu parles régulièrement. Mais pour une grande part, tout ça a été analysé, avalé, expliqué, parfois avec des demandes de pardon aussi. Je pense que dans un bon nombre de pays aujourd'hui, la France reprend une forme de couleur qui est celle de son humanisme et de son universalisme. Et à Djibouti, moi, je l'ai ressenti comme tel. Voilà. Merci, Christian. Puis-je ajouter que c'était très intéressant à Djibouti parce qu'on nous a beaucoup parlé des militaires ? Les Djiboutiens nous ont beaucoup parlé des militaires. Et au fond, ils ont parlé des militaires et de leur famille. C'est-à-dire qu'il y a une vie en commun des forces françaises qui sont là-bas entre la population djiboutienne et les forces françaises, ce qui est extrêmement intense. Ils se sentent membres d'un même ensemble, d'une même communauté, ce qui n'est pas du tout le cas avec les Chinois qui sont derrière les murs et qu'on ne voit pas, qui n'ont pas les familles. Je dis ça. Après, on peut discuter très longtemps. Faut-il des bases à l'extérieur de notre pays ? Quels sont les dangers ? Quelles sont les bonnes stratégies ? Ce sont d'autres types de débats. Je veux simplement dire là le ressenti de ce que nous avons entendu sur le terrain des habitants de la population de Djibouti. Les militaires français font partie de leur vie, de leur vie quotidienne. C'était très intéressant de l'entendre et ils nous l'ont beaucoup dit. Pas une seule fois, je veux dire. Beaucoup. Voilà. Après, on peut se poser d'autres questions. Moi, sur les richesses naturelles, je valide. Sur les erreurs de l'Europe, on ne va pas ouvrir le débat aussi. Aujourd'hui, sur une forme de libre-échange qui a détruit, contribué à abîmer l'agriculture africaine. Je signe des deux mains. Je me bats contre ça depuis des années. Je pense qu'il faut inverser absolument la manière de penser les choses. Et sur l'exploitation des ressources et des richesses naturelles, je valide dès demain ce que vous dites, monsieur le député. Ces ressources naturelles et ces richesses, elles appartiennent aux Africains. Elles appartiennent même pas à leurs dirigeants. Elles appartiennent au continent africain et au peuple africain. Et ce sont eux qui doivent en être les bénéficiaires. Et je pense que c'est quelque chose que nous devons, nous, France, me semble-t-il, porter. Et c'est un combat que nous devons mener. Merci beaucoup, Antoine.